Ça y est, on y est. Le jour J, Rogue One, on y est arrivé. On ne peut pas être plus proche. Il y en a peut-être même certains qui l'ont déjà vu. J'ai déjà eu un témoignage de quelqu'un qui l'a vu, un jour avant. D'ailleurs, je vais le lire. Voilà. Moi, à cette heure-ci, je suis déjà parti. Mais je voulais quand même vous faire une vidéo pour le jour J. Merci. Maintenant, je vais m'éclipser et vous aurez des nouvelles de moi bientôt. Ne vous en faites pas. En tout cas, je vais essayer de profiter justement de ce moment avec certains d'entre vous pendant le film à Paris. Mais je vais quand même vous lire certains des commentaires parce qu'on ne va pas changer les bonnes habitudes. Il y en a qui ont mis des beaux messages. Comme par exemple, Imagine qui me dit après, tu vas nous faire un calendrier de l'avance Star Wars 8 J-366. Et après, il y en a plein qui disent pourquoi pas. Il y en a plein qui sont d'accord. Bon, ça, c'est un type de commentaire que j'avais déjà lu lors de la dernière vidéo. Mais je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui aimeraient que je fasse des vidéos tous les jours. Non, mais franchement, franchement, ça vous plairait que je fasse des vidéos tous les jours, quoi ? Avec la qualité pourable comme ça, que je vous raconte ma vie tous les jours ? Vous, ça vous plairait que sur ma chaîne, je fasse des vidéos où je ne fais que vous lire ? Non, mais peut-être, hein ? Peut-être, mais... Non, parce que vous savez quoi ? Si je fais une vidéo tous les jours, ce sera comme un Star Wars tous les ans. Comme l'avait dit Timothée dans un commentaire, au bout d'un moment, je ne vous manquerai plus. Et si je ne vous manque pas, vous allez vous lasser. Vous voyez ? Donc, là, vous savez quoi ? Après, je ne vais plus donner de nouvelles pendant quelques jours. Comme ça, je vais essayer de vous manquer, je ne sais pas. Peut-être que je ne vous manquerai pas. Timothée, justement, pour la dernière vidéo, tu pourrais faire une visite de ton appart avec les différentes pièces, ce serait marrant. Alors, pas pour aujourd'hui, mais peut-être pour la dernière vidéo dans cet appart. Et oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, fin janvier, environ, je vais changer d'environnement, je vais changer d'appartement. Ce ne sera plus le même décor. Donc, peut-être que juste avant de quitter cet appartement, j'en ferai le tour, oui. Petite anecdote de Sofiane S. George Lucas a vu le film la semaine dernière, il a dit à Gareth Edwards ce qu'il avait aimé, et Gareth a déclaré ensuite, ouf, je peux enfin mourir en paix, c'est bon. Hugo Lebeuse, Kichni, je ne vais pas pouvoir voir tes vidéos parce que je ne peux pas aller voir Gwan demain, donc je ne veux pas me faire spoiler, bon visionnage demain. Merci à toi. Et c'est totalement compréhensible. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne pourront pas voir les vidéos d'ici là, mais, comme je vous dis, il n'y a rien qui sortira tout de suite en vidéo. Donc, je vous laisse le temps d'aller le voir, ok ? Pikachu981, on a eu de bonnes théories, mais demain, nous serons la vérité. Pour ceux qui vont le voir demain, oui, évidemment. Enfin, pour aujourd'hui, je devrais-je dire, parce que c'est des commentaires d'hier. Oui, mais c'est ça, en fait. En fait, tu as totalement raison, parce qu'on a fait énormément de théories de tout ça, quoi. Et puis, ben, aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, on aura vu. Oh, Gwan, putain. Ça, c'est bon, ça. Jorlex. Alors, c'est cette fameuse personne-là qui l'a vue et qui m'a laissé son avis. Donc, pour ceux qui ne veulent pas avoir son avis sur le film, alors, ils ne spoilent pas, mais il y en a qui ne voudraient peut-être pas savoir, je vous conseille d'aller d'avancer 20 secondes dans la vidéo à partir de maintenant. Allez, je le dis tout de suite. Moi, je sors tout juste de la séance, il y a 30 minutes. Je vais donner mon avis en bref, sans spoil, bien sûr. Rogue One est fantastique, action incroyable. Et le film est magnifique et violent. Les scènes sont énormes. Les musiques sont fabuleuses aussi. Et puis, cette fin, j'en dis pas plus. Si je devais donner une note, je mettrais 8 sur 10. Alors, donc, tu as été unanime. Enfin, tu as été unanime pour une seule personne. Ça se dit, ça ? Non, tu as été très gentil avec le film. Mais, tu vois, tu lui mets 8 sur 10. Tu ne lui mets pas une note parfaite. Et je trouve ça très bien, cette notation. 8 sur 10, pour moi, ça me semble bien. Vorlex. La surprise du vlog au cinéma, c'est qu'il n'y en a pas. Allez, bonne soirée. Tu verras. Le saviez-vous ? Lors du casting, l'actrice était déclarée trop grosse pour jouer le rôle de Leïa. Elle a dû suivre un régime pour l'obtenir. Ah, ben, tu vois, je ne savais pas. Roxas36. Ce fut un plaisir de te suivre pour ce genre de vidéo. Toutes ces questions, réponses, théories, discussions. J'ai adoré l'excitation quand on approche du jour J. Bon, là, on y est presque. Demain, enfin, aujourd'hui, du coup, c'est le grand jour. Je ne sais pas, perso, si je le verrai demain. Sinon, je le regarderai dans la semaine ou, au pire, la semaine prochaine. Bref, vivement demain. Et que la force soit avec toi. Eh bien, que la force soit avec toi aussi. Ah, t'en fais pas. C'est prévu tout ça que je vous en parle, ok ? Eh bien, oui, je ne voulais pas vous le dire. Mais, en fait, là, je suis le remplaçant de Kishnifu. Parce que Kishnifu, il est au lit, là. Non, non, non. Non, ça va. J'ai bien géré, on va dire. Super Say A-Star. Va-tu faire un J-0 ? Ben, en fait, c'est ça. Tu es en train de la regarder, là. Et enfin, on va terminer avec un beau et long message de notre cher Wellstone. Donc, elle me dit... Tu auras tenu ce calendrier jusqu'au bout. Bravo. Ouais, c'est bien. C'est un commentaire de conclusion, en plus, tu vois. C'est vrai que j'ai réussi à tenir ce rythme qui n'a pas toujours été facile. Comme j'ai dit à beaucoup, moi, une fois que j'avais tout fini ce que j'avais à faire, le temps que je fasse la vidéo, que je la monte, etc., que je fasse tous les trucs habituels de la vie quotidienne, eh bien, j'allais me coucher. Voilà. J'ai passé les 14 jours à ne rien faire d'autre de ma vie. J'étais full pour vous, vous voyez. Et des moments, les soirs, je trouvais même des fois sur Skype le temps d'être en conversation vocale avec vous. Donc, là, franchement, j'ai tout donné. Donc, voilà. Bravo. Eh bien, merci à toi. Je sais que je devrais écrire ce commentaire pour ta vidéo de demain. Eh bien, non, du coup, parce que, voilà, là, je lis, tu vois, alors que demain, je ne lirai pas vos commentaires. Vos commentaires qui vont être sous la vidéo, eh bien, c'est fini. C'est fini. Je ne vous lis plus. Bon, je vous lirai dans d'autres concepts de vidéos, comme les vidéos vos théories, tout ça, qui continueront, mais... Vous voyez, là, non, c'est fini. Kichni qui répond, je vais être triste quand même. Mais comme tu le dis toi-même, tu risques de ne pas pouvoir visionner les commentaires durant ton trajet. Voilà, exactement. J'en profite pour dire deux petites choses. La première étant que je suis encore désolé, mais durant ton calendrier, je n'aurais malheureusement pas eu l'occasion de te trouver une question digne de ce nom. Pourtant, j'ai essayé. Tu sais quoi, c'est l'intention qui compte. Mais la communauté a vraiment joué le jeu. Je confirme absolument. Et a posé des questions qui me seraient potentiellement passées par la tête. Donc, tout va bien. Tant mieux. Et puis, c'est vrai, tu as raison de souligner que, franchement, vous tous, vous avez été fabuleux pendant ces 14 jours. Moi, je suis totalement étonné. Vous avez toujours trouvé des idées, des questions intéressantes. Incroyable. Vous êtes incroyable. Merci encore pour ce petit concept qui a été très agréable à suivre. Eh bien, merci. Ça a été très agréable pour moi aussi de le faire. Surtout avec tous les retours. Comme je vous dis, c'était génial. Ensuite, je voudrais tout simplement venir au point le plus important. Je vous souhaite à tous, à toi comme à la communauté, de vivre un excellent moment demain. Et vous souhaite également un excellent visionnage. Pour ma part, je serai en salle demain à 19h. Eh bien, comme nous. J'aurai une petite pensée pour vous autres. J'espère, pourquoi pas, pouvoir débattre sur le film avec vous d'ici quelques temps. Sans aucune prise de tête, il faut vivre ce moment et en profiter. Alors, encore bon visionnage à tous. Enjoy. May the Force be with us. Écoute, tu as tout dit. Tu viens de faire ma conclusion. Ok ? Non, c'est vrai. C'est vrai. Elle a tout dit. Moi, je vous souhaite à tous, franchement, un supervisionnage. Je suis certain que vous allez passer un bon moment. Ok ? Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Et comme elle le dit aussi, il faut y aller. Mais à la cool. Ok ? Prenez ce qu'on a à vous donner. Ne soyez pas dans un esprit critique. Je ne vous dis pas de tout prendre sans réfléchir et de complètement ne plus être critique du tout. Vous pouvez analyser tout ça. Mais calme. C'est un film. On nous le donne. Je veux dire, à nous, les fans, mais aussi à tout le monde. Il y a eu un énorme travail qui a été fait derrière. Je ne pense pas que ce soit un film qui a été à la va-vite juste pour faire du fric. Non, franchement, il faut en profiter. Évitez de trop chercher la petite bête partout, surtout pour votre premier visionnage. Et profitez. Voilà, c'est le mot. Profitez. Profitez, ça va être un grand spectacle. Et j'en suis sûr. Bon, pour le dernier jour, pour le 14e jour, qu'est-ce qu'on va avoir comme chocolat ? Je vais chercher ça. Allez. Le 14. Il se cache là. Il est sur le sabre de Dark Vador. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Je vais dire Dark Vador. Vous voyez ? Je vais dire Dark Vador. Oh là là ! J'ai eu juste ! Pour le dernier ! Oh là 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 ! Mais l'intuition ! Vous voyez, ça m'est venu comme ça. Je dis, je vais dire Dark Vador. Oh 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 ! Bon. Eh bien, j'aurais eu deux fois juste sur 14. Je crois qu'au début, je jouais pas. Enfin, j'essayais pas de deviner. Oh là 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 ! Dark Vador pour le 14. C'est pas beau, ça ? Eh, franchement. Ça pouvait pas être mieux comme chocolat. On aurait eu un e-woke, là. J'aurais été déçu. Bref, c'était hyper plaisant de faire ça avec vous, de vous lire. Pendant ces 14 jours d'affilée, c'était énorme. J'ai pris un énorme plaisir. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais comme je le dis souvent, je le ferai pas si ça me plaisait pas déjà à moi-même. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Et j'espère que ça va continuer. J'espère que vous serez là pour la suite. Comme je dis, je vais m'absenter un petit moment. Parce que déjà, je vais voir Rogwan à Paris. Et puis après, je prendrai peut-être un peu de repos, mais pas trop, vous en faites pas. Je serai de retour bientôt. Et évidemment, vous aurez mon avis sur Rogwan. OK ? Bon ! Allez, je vous laisse. Retournez bien à vos occupations. Ciao à tous. Que la force soit avec vous. Et bon film. Passez un bon moment devant Rogwan. Allez, salut !